Dans l'épisode précédent, nous terminions notre visite de la Grèce en remontant d'Athènes jusqu'au Chalcilique et nous étions charmés jusqu'au bout par la beauté de ce pays. Nous, c'est Marine et Valentin, deux Belges qui se rencontrent lors d'un voyage au Canada. Nous avons exploré le continent nord-américain dans une voiture familiale pendant un an et demi. Aujourd'hui, nous voici sur les routes européennes avec Balavan, un jumper L3 H2 aménagé par nos soins. C'est parti pour la Balaventure. On est en route pour la Turquie. On va essayer d'aller passer la frontière, là. On est à 25 km de la frontière. Mais on a changé de conducteur aujourd'hui. C'est Marine. La raison, c'est que Marine a son passeport et moi, il n'est plus valable. Et on a aussi besoin d'un tampon pour la voiture. Et donc, on espère que ce sera plus facile, les démarches, avec un conducteur qui a un passeport plutôt que juste une carte d'identité. Donc, on vous tient au courant. On verra ça d'ici une petite trentaine de minutes. La Turquie n'était pas prévue au programme lorsque nous sommes partis en van quatre mois plus tôt. Nous n'avions pas d'itinéraire précis, mais nous ne pensions pas sortir de l'Europe. Après plusieurs recommandations de voyageurs, nous avons finalement décidé de nous y rendre. Je n'avais pas renouvelé mon passeport, donc on espérait que cela ne complique pas trop les démarches. Alors, ce petit passage de frontière, comment ça s'est passé ? Un bonheur ! Non, en vrai, ça a été, mais c'est long, quoi. C'est une désorganisation un peu complète. Mais bon, voilà, on prend le temps et puis on y est. Un peu compliqué parce que le véhicule est au nom de Valentin et que c'était forcément lui qui n'avait pas le passeport. Là, on ne voit pas dans tout ceci. Mais bon, sinon, on l'a fait. Juste de mes talents de caméraman. Et nous, voilà. Bonne nuit. Welcome to Turkey. On roulera pour aller directement rejoindre nos amis Pedro Anderode pour le match de la Belgique qui, malgré sa défaite face à l'Italie, ne nous empêchera pas de passer une bonne soirée à la fête foraine du coin. Quand tu fais le plat en Turquie, ça fait du bien. Le prix au litre qui est là. Il faut faire diviser par 10 pour l'avoir en euros. Ce qui fait 0,65 cents du litre. Le bonheur. Alors, on est en train de remonter la route de Laisséabat d'Aristamboule. Pedro est devant. Et alors, il y a ce pont qui est vraiment très impressionnant. Qui est toujours en construction. Et qui est en construction depuis deux ans, paraît-il. Et encore pour au moins deux ans. Et alors, là, par exemple, il y a toutes les pièces qui sont entreposées. Comme un puzzle, comme un Lego. Alors, est-ce que tu veux faire un petit commentaire pour ces derniers mots en Europe ? Je quitte mon continent. Le cœur lourd. Mais prêt pour de nouvelles aventures. En tout cas, on ne quitte pas à la vitesse... On n'est pas laissé à la quitter. Ouais. Petite circulation. Istanbul se situe à cheval entre l'Europe et l'Asie, séparé par le Bosphore que nous traversons, pour laisser Balavan et Pedro, du côté asiatique, sur un parking durant trois jours, afin de visiter la ville qui n'est pas du tout adaptée aux vannes. Pour commencer nos visites, on ira directement s'imprégner de l'ambiance dans le Bazar égyptien, ou aussi appelé Bazar aux épices. Il est très touristique et finalement assez petit, mais les couleurs et les odeurs sont surprenantes. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, on se dirigera vers la mosquée Suleymaniye. Désolé pour mon turc approximatif. Les jardins qui l'entourent sont sublimes et offrent une des plus belles vues sur Istanbul. Il y a trois petits Belges là. Ça se retourne. Sous-titrage ST' 501 L'entrée des mosquées est toujours gratuite et les plus touristiques prêtent des foulards afin de respecter la tenue souhaitée dans les lieux. Bon voilà, ça y est, on est dans le Grand Bazar d'Istanbul. Et on avoue que c'est quand même assez impressionnant. Il y a des rues qui partent de chaque côté, il y a des vendeurs partout. Après, la ventilation nous impressionne aussi pas mal. Il fait frais, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de clim, rien, mais il fait assez frais à l'intérieur. Et après, c'est le jeu, il y en a qui vient de nous aguicher et qui demande ce qu'on veut. Mais franchement, ça reste très convivial et c'est plutôt pas mal. Bon, s'il vous plaît. Donc voilà. C'est top. C'est un gros bazar. Un gros bazar ? C'est un gros raccord organisé, mais non, c'est bien. Il y a du monde, mais c'est insupportable. Et franchement, les magasins sont encore organisés par le secteur, genre les bijoux, les sacs, les foulards. Et puis, il était temps d'aller manger un bout. Nous, nous n'avions pas la pétine et les moyens pour un steak recouvert d'or, mais on a opté pour un durum à base de bulgur et d'épices. Sans le savoir, il s'agissait d'une adresse très courue du stand-room. Après cette bonne première journée, il était temps de rentrer à notre hôtel. Oh, écoutez, tu vois le riveau qui est de 90 mètres, là ? Discret ! Pour ce deuxième jour, on passe sur la rive en face à la découverte du quartier de Galata. Alors, on est sur le pont qui traverse la Corne d'Or. Ce n'est pas le bus fort. Et il est appelé le pont des pêcheurs. Ce n'est pas pour rien. C'en est rempli. Les pêcheurs utilisent de longues lignes et les poissons sont vendus dans les restaurants d'Istanbul. Il y a d'ailleurs des restaurants qui se situent sous le pont que nous traversons. Le poisson est certainement frais, mais non garanti sans polluants. On montera jusqu'à la tour Galata. C'est une des attractions les plus touristiques de la ville. La file et le prix d'entrée nous feront renoncer à monter malgré qu'elle va offrir une très belle vue sur la ville. Le quartier est assez sympa et on s'arrêtera pour une petite pause chai. Le thé est très populaire et ne coûte vraiment pas cher. Alors Marine, on est où ? On est de l'autre côté de la... J'en ai oublié, comment il s'appelle ? La boucle d'or ? La corne d'or. Et donc on croit à plus sur le centre historique de Pernod. Salut ! Alors les petits Belges ! Ça va ! C'est beau, c'est grand et on mange bien et on boit du thé. Et là, on va se faire râler le gobel que j'aurai à la pote. Un bon petit hamam pour pas de pocher. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Voilà ! T'as vu le sympa, hein ? Ouais ! T'as vu le sympa, hein ? On reposie avec la moquette. On trouve ces lieux apaisants. Dernier jour à Istanbul. Nous partons explorer le quartier de Balat, connu pour ses maisons colorées et son esprit bohème. C'est bon. Une petite fin ? Une grosse fin. Une grosse fin ? Ça va éclater du gosneme. Ou du déjeuner turc. C'est bon. Finalement, la cuisine était fermée. On a donc opté pour ce resto à la déco très originale et avec de la compagnie plutôt mignonne. On fait trop de choses ! Le genre de lieu rempli de bonnes ondes qu'on adore. C'est bon. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? On s'est bêté l'apparence, c'est ça qui se passe. Là, c'est la glycémie ici. Une bière dans un baklava. Je pense que c'est un gros baklava. Avec une petite bière crème de lait. Notre ami, comment ? Avec Nihal. Avec Nihal, qui est donc turc, qui vient en Turquie et qui nous a amené dans la meilleure... Blakavaria. Merci. Baklavaria. Baklavaria. Fasse toi, est-ce qu'ils vendent des baklavas ? Il n'y a pas de loukoum ? Je bouge. Ces baklavas burgers font partie des meilleurs desserts qu'on ait pu goûter. une tuerie qu'on vous recommande vraiment d'essayer. On a ensuite continué la journée, voir la partie plus moderne de la ville et sa rue commerçante. Alors, on est sur la place Taksim, toujours à Istanbul. Elle est très grande, très belle. Et surtout, c'est un haut lieu de la révolution de gauche, donc de la libération de la société en général. Et bien, ça ne plaît pas trop au président actuel, M. Erdogan. Et donc, très récemment, pour réaffirmer la partie plus musulmane et islamique du pays, il nous a construit cette nouvelle mosquée juste sur cette place Taksim. Voilà, on va aller la voir. Qui vient d'ouvrir il y a un mois ou deux. Très récente. On va vous montrer un peu la place. Il était temps de quitter Istanbul en toute discrétion avec la lessive faite pour Max et Lolo. Mais avant, il nous restait un endroit incontournable par lequel nous devions passer. La mosquée Aja Sofia. Ça c'est quand même quelque chose quoi. C'est un des plus vieux bâtiments et son histoire est passionnante. Autrefois cathédrale, puis mosquée, elle était un musée avant de redevenir une mosquée. L'entrée est gratuite et ouverte 24h sur 24. Après une soirée dans le quartier de Besiktas, nous avions visité la mosquée à 3h du matin et complètement seuls. Une expérience vraiment unique. On a ensuite repris la route avec Pedro pour une dernière soirée ensemble. Après tous ces souvenirs partagés, nos routes se séparent à nouveau. Ils remontent progressivement vers la Belgique. Salut ! Lors du prochain épisode, on poursuit notre route en direction des Cappadoces et on découvrira des lieux étonnants. Merci d'avoir suivi cet épisode et n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube ou sur Instagram pour continuer à suivre nos découvertes. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501